Job chapitre 32 Alors ces trois hommes-là cessèrent de répondre à Job parce qu'ils croyaient être justes, et Elihu, fils de Barak-e-el, buzite de la famille de Ram, se mit dans une fort grande colère contre Job parce qu'il se justifiait lui-même devant Dieu. Il se mit aussi en colère contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils avaient condamné Job. Et Elihu avait attendu pour s'adresser à Job, qu'ils eussent parlé parce qu'ils étaient plus âgés que lui. Elihu, voyant que ces trois hommes n'avaient plus aucune réponse à la bouche, se mit en colère. Et Elihu, fils de Barak-e-el, buzite, prit la parole et dit « Je suis jeune et vous êtes des vieillards, aussi j'ai craint et je n'ai pas osé vous dire mon avis. Je me disais « Les jours parleront et le grand nombre des années fera connaître la sagesse. Mais c'est l'esprit qui est dans les hommes, c'est le souffle du Tout-Puissant qui le rend intelligents. Ce ne sont pas les aînés qui sont sages. Ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. C'est pourquoi je dis « Écoute-moi, je dirai mon avis moi aussi. » Voici, j'ai attendu vos discours. J'ai écouté vos raisonnements jusqu'à ce que vous eussiez bien examiner les discours de Job. Je vous ai suivis attentivement et voici, pas un de vous n'a convaincu Job, pas un n'a répondu à ses paroles. Ne dites pas, nous avons trouvé la sagesse. Dieu seul le mettra en fuite et non un homme. Il n'a pas dirigé ses discours contre moi et je ne lui répondrai pas à votre manière. Ils sont consternés. Ils ne répondent plus. On leur a ôté l'usage de la parole. J'ai attendu. Puisqu'ils ne parlent plus, qu'ils se tiennent là sans répondre, je répondrai moi aussi pour ma part. Je dirai mon avis moi aussi, car je suis rempli de discours. L'esprit qui est en mon sein me presse. Voici, mon sein est comme un vin sans issue. Il va éclater comme des outres neuves. Je parlerai donc et je me soulagerai. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Qu'il ne m'arrive pas d'être partial et de flatter qui que ce soit. Car je ne sais pas flatter. Mon créateur ne m'enlèverait-il pas bientôt ? Sous-titrage ST' 501